Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal que nous ouvrons avec la province du Nord-Kivu où une bombe piégée dans un moulin dans le marché. Ma campagne dans la province du Nord-Kivu, plus précisément à Béni, a causé un bilan des 18 blessés et plusieurs dégâts matériels. Suivez. La bombe artisanale fait 18 blessés au marché de Kalindaville de Béni. Il était 18 heures locales lorsque l'explosion s'est produit le mercredi 25 janvier 2023. Le bilan, selon la police locale, fait état d'au moins 18 personnes blessées en majorité des femmes. Des victimes ont été acheminées à l'hôpital général des références de Béni pour des soins appropriés. Il s'agit d'une bombe artisanale qui avait été bien piégée pour une attaque terroriste. Les sources concordantes parlent d'un jeune homme qui aurait logé cet ange explosif dans un moulin au quartier Kalinda, dans un marché situé dans l'agglomération de Ma Campagne à Béni, dans la province du Nord-Kivu. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a séjourné dernièrement dans le Haut-Katanga, où il a échangé tour à tour avec la délégation des chefs coutumiers et celle de la fondation katangaise, nous dit Marcel Moubengna. À Lubumbashi, où il a lancé la deuxième opérationnelle d'enrôlement des électeurs, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengye a l'heure d'une audience sensibilisée à la délégation des chefs coutumiers du Grand Katanga. Sensibilisation sur l'enrôlement massif en vue des élections 2023 qui pointent à l'horizon. Puisqu'il est venu Saint-Loré, depuis c'est notre tour d'aller dans nos villages, pour sensibiliser à la population de Saint-Loré massivement pour les élections à venir. Jean-Michel Samaloukonde s'est livré au même exercice lors de sa rencontre avec la délégation de la fondation katangaise. Nous sommes une année électorale, il est venu nous dire non, non, voilà, essayez de faire de votre mieux pour sensibiliser les populations que vous représentez, afin que celles-ci puissent se faire enrôler massivement, afin que notre province puisse contribuer sensiblement à la marche du pays à travers l'expression élective. C'est tard dans la soirée, le mercredi 25 janvier 2023, que le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kiengye, a régagné Kinshasa. Quatre jours pour jours de l'accession de Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo à la magistrature suprême. A cette occasion, une inspection des grâces a été dite en l'éclatural Notre-Dame du Congo, où les secrétaires généraux de l'UDPES et les membres de ces partis politiques ont rendu grâce à Dieu, nous dit Alain Mpikai. 24 janvier 2019, 24 janvier 2023, quatre ans jour pour jour, que Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo a pris ses fonctions de président de la République. Pour commémorer cette date anniversaire, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, l'UDPES, sous la direction de son secrétaire général, a organisé une messe pour rendre grâce à Dieu et implorer la faveur divine sur les chefs de l'État. Dans son homélie du jour, Abbé Curé Kamil, et six cas de la cathédrale Notre-Dame du Congo, a exoté l'assistance sur l'importance de la sagesse divine dans la vie du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Devant une assemblée composée de ministres, mandataires, cadres et combattants, le secrétaire général de l'UDPES a rendu grâce à l'éternel pour avoir soutenu les chefs de l'État dans la réalisation des performances inégalées malgré les ondes de turbulences traversées durant ces quatre ans de pouvoir. C'est grâce à l'éternel que l'UDPES, par son exédence, le secrétaire général de l'Union, réalise que s'il s'est en succès, il s'il faut parler en termes de l'éternel. Nous sommes très fiers et dévunants de son exédence, à cette occasion, le numéro 1 de l'UDPES a appelé les membres de son parti à réserver un accueil digne au Saint-Père de l'Église catholique qui arrive à la casa ce 31 janvier. La prise en charge des enfants sourds à un cheval de bataille du village Boundéco, cette structure encadre les enfants en déficit auditif pour le rendre utile dans la société. Suivez. Les enfants sourds ne sont pas nécessairement mioués, déclaration de l'abbé coordonnateur du village Boundéco qui, grâce à leur encadrement, ces enfants arrivent à articuler faiblement les mots pour enfin atteindre le but. Ici, les sourds sont pris en charge comme tout autre enfant dans l'enseignement spécial, de la maternelle au cycle est long, en passant par les primaires, avec comme méthodologie la langue des signes, la lecture labiale et l'alphabet AK. Nous assurons l'enseignement spécial, ce que nous ferons, nous leur apportons le savoir, la connaissance, afin qu'ils puissent grandir avec ça et intégrer dans la société, comme toutes les personnes. Ils peuvent obtenir des diplômes d'État, comme tous les autres enfants, le bac. Ils peuvent aller à l'université. Cet encadrement aide ces enfants vivant des candidats de sortir de l'air coquille et se considérer utile à la société. Un cri d'alarme a été lancé aux autorités pour un soutien à ces établissements d'enseignement spécial qui sont visiblement abandonnés à l'air triste sort. L'État congolais qui doit aussi nous appuyer, nous les écoles spéciales. C'est depuis 2018 que nous avons obtenu l'arrêté qui nous octroie la prime liée à la technicité de notre enseignement. Mais les démarches et les démarches jusqu'au jour, nous n'arrivent pas à obtenir cela. Alors que c'est un travail difficile que nous élaborons au village mondial. Quand un enfant va avec un handicap positif, ce n'est pas du tout facile. La société devrait réserver une place pour ces enfants qui suivent l'air cursus normal. L'arrivée du pape François en République démocratique du Congo au stade des martyrs, les travaux de construction du podium papal pour la rencontre du pape avec le jeune catholique avance à pas des géants. Nous dit Gaëtan Magalano. La nuit tombe sur ses ouvriers à pied d'oeuvre pour finaliser la construction au stade de martyrs d'un podium avant la rencontre du pape François avec le jeune catholique. À quelques jours de l'arrivée de sa sainte-été, le pape en RDC, il faut accélérer la machine. Aussi, veillez à la loupe. Pour le coordonnateur technique en charge de construction et aménagement du site, il ne reste que le travaux de décoration. Les restes des travaux, nous allons les faire progressivement. La décoration, parce que comme vous savez, Kinshasa, depuis quelques jours, est arrosée par la pluie. Et je crois que nous suivons également la météo pour nous permettre, aux dernières heures, aux derniers jours, les 28, les 29, les 30, pour faire la dernière main. Le podium papal, cet écran géant, s'est remplacé pour permettre aux jeunes d'y suivre de près. La catéchèse de sa sainte-été, le pape. La ville de Mbouji Maïa, qui a accueilli hier le président de la Cénie, sur place, Denis Kadima a fait la rente de centres d'enrôlement pour s'assurer du bon dérôlement de l'opération d'identification des électeurs. Les détails dans ce reportage d'ététistes s'en bat. Après avoir lancé l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2 de la province du Kassai central, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, s'est envolé ce jeudi 26 janvier 2023 à Moujmaï, dans le Kassai oriental. Le but, c'est d'accompagner les autorités provinciales ainsi que les parties prénantes au processus électoral ici au Kassai oriental pour qu'ensemble, nous travaillons pour un enrôlement des grandes envergures de la population de cette entité, évidemment pour tous ceux-là qui remplissent les conditions requises. Maintenant, je sors déjà d'une réunion avec le Conseil provincial des opérations pour m'enquérir sur la situation sécuritaire. D'ici, nous allons visiter quelques centres d'inscription pour voir comment ça se déroule. Évidemment, il y aura des réunions à l'interne, des réunions avec les parties prénantes, mais cela sera évalué au fur et à mesure durant mon séjour ici. Se réjouissant du bon déroulement de l'opération dans cette partie du pays, deuxième étape de la rente qu'il effectue le conduira au pas de charge dans quatre autres provinces concernées. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a bouclé sa visite à Kananga par un face-à-face avec la presse locale. Conflit à Dimbélingué, l'arrivée du pape François et la candidature de Félix Antoine Tchisekédi-Tchilombo, il a éclairé l'opinion du Kassai central. Jeudi 26 janvier 2023, à la résidence du gouverneur du Kassai central, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbattabé-Tokoumessou, boucle sa mission de sensibilisation de la population à l'enrôlement par un face-à-face avec la presse locale. Dès l'entame, les numéros 2 du Parlement, preuve à l'appui, dresse un bilan positif du quinquennat de Félix Tchisekédi à la magistrature suprême, quatre ans après. Aucun candidat ne pèse par rapport à Félix Antoine Tchisekédi-Tchilombo qui sera réélu. est massivement réélu à cause de ce qu'il a fait. Mais c'est le pape qui vient, le souverain pontife. Mais il vient sous quel mandat ? Mais il vient quand Félix Tchisekédi-Tchisekédi-Tchilombo est président de la République. Il ne pouvait pas venir avant. Qu'un pape se déplace. Et je vais vous dire, lorsque l'avion du pontife, du souverain pontife, atterrit à l'aéroport d'Induli, je crois, le 31, la première salutation, il adressera à Félix Antoine Tchisekédi-Tchilombo. C'est lui qu'il va voir. Parce que combien de catholiques ont rêvé de la visite du pape ? Il a fallu attendre la présence de Félix Antoine Tchisekédi-Tchilombo pour que le pape, finalement, arrive. Et je comprends que ces catholiques pour eux, c'est très important, et nous sommes des catholiques, mais ils vont voter massivement pour Félix Antoine Tchisekédi-Tchilombo. Et le pape arrive quand ? Il arrive au mois de janvier. Mais c'est pour bénir le pays pour en avoir toute l'année. Les questions brûlantes de l'heure sont évoquées sans tabou en passant par les boycotts des opérations d'enrôlement par le PPRD et le FCC. André Mbata est clair. Le FCC, et notamment le PPRD, a perdu la confiance de notre population. C'est pourquoi ils ont choisi, ils choisissent de ne pas s'enrôler. Et ils ne sont même pas tous. Vous parlez de quelle opposition ? Parce qu'il y a des membres du FCC, même du PPRD, qui sont en train de s'enrôler. Ils n'ont pas de candidats présidentiels, ils n'ont pas de candidats de pouvoir, et nous comprenons facilement qu'ils refusent de s'enrôler. Citant Franck Fanon, le premier vice-président de l'Assemblée nationale affirme, sans crainte d'être contredit, que cette gâchette, dont parle Franck Fanon, se trouve au KC central, d'où partira le développement socio-économique et le progrès de ces grands pays. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a remercié la population du KC central pour les condamnations générales des manœuvres du Rwanda, qui tentent, par tous les moyens, à déstabiliser les positions des FRDC, et un engagement ferme à soutenir Félix-Antoine Tsegri de Tchilombo aux élections de décembre 2023. La RDC assume la présidence tournante de l'OADA, comme a accompagné le président de la République à la tête de cette organisation. La ministre de l'État, ministre de la Justice, a réuni hier un comité en vue d'élaborer une feuille de route des actions phares à mener. Oskar Mbal. Cette première rencontre de la ministre d'État, Rose Mutombo-Kiesse, avec le représentant des institutions et ministères concernés pour la mise en place d'un comité devant accompagner la mandature du chef de l'État à la tête de l'OADA durant cette année 2023. Il est question de réfléchir sur les stratégies et actions à poser pour la réussite de la mandature de la RDC à la tête de l'OADA depuis le 1er janvier 2023 à la présidence tournante de l'OADA, succédant ainsi à la République du Niger. Cette présidence coïncide avec les 30 ans d'existence de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le mois prochain, les activités vont commencer. On a intérêt qu'on ait une fin des routes qui sera possible d'exécuter pour que, à la fin de notre mandat, que nous possions dire que nous avons contribué à la réussite de l'OADA et à l'avancement de cette organisation. Pour le professeur Roger Massamba, président de la Commission nationale et président du comité des experts de l'OADA, la présidence tournante à la tête de l'OADA. En tout cas, nous sommes déterminés à porter très haut notre flambeau, notre drapeau national et à faire en sorte que l'OADA puisse, après cette présidence de la RDC, connaître un tournant déterminant. L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des affaires est une organisation communautaire créée le 17 octobre 1993 par le traité de Port-Louis de l'Île-Maurice. Elle poursuit une œuvre d'intégration juridique entre les 17 pays membres qui la composent dans le but d'assurer la sécurité juridique et judiciaire des affaires au sein des États membres. Le directeur du cabinet du chef de l'État a présenté hier le cahier spécial du président de la République pour la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans les secteurs de la douane. Ces manuels entrent dans le cadre de l'accélération de la mobilisation des recettes dans ces secteurs. FISMA Tondo et Guylain Kabalundi. Le geste est simple mais lourde des significations. Demain, du directeur du cabinet du chef de l'État, la directrice générale de la DGDA a reçu des hyperguides de l'agent de douane et un cahier spécial du président de la République pour la prévention, la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Ces manuels devront entre autres faciliter l'appréhension et la stratégie présidentielle des préventions et des luttes contre toutes les antivaleurs. Ces jeudis 26 janvier 2023, Journée internationale de la douane, ces outils ont été présentés lors d'une cérémonie présidée à Kinshasa par les directeurs du cabinet du chef de l'État et représentants personnels du président de la République. Conçus sous l'œil vigilant de la CCM, Coordination des changements de mentalités et structures spécialisées de la présidence de la République, ces recueils devront contribuer efficacement dans l'objectif de la maximisation des performances douanières. Ces volumes sont donc des repères qui permettront aux douaniers armés de compétences et d'éthiques professionnels d'intervenir dans le processus de douane avec de main propre. Ces chantiers de changement de mentalité permettant de mener la voie de la lutte contre la corruption et les antivaleurs auprès des agents de la douane est également entrepris par la directrice générale de la DGDA. Cette politique anticorruption permet de maximiser les recettes en faveur de la population a soutenu par ailleurs le ministre des Finances qui a en outre encouragé la DGDA à faire de la lutte contre la corruption et les antivaleurs son cheval de bataille. Et au nom du président de la République, les directeurs du cabinet du chef de l'État tout en rappelant les nombreuses initiatives prises jusqu'ici pour relever les recettes de l'État a invité les agents de douane à ne pas s'écarter du contenu des hyperguides dans l'exercice de leur mission. Ces hyperguides doivent s'imposer à tous les agents et cadres de la direction générale de douane et accise qui doivent se considérer à leur poste de travail comme des soldats affectés à la défense de la sécurité et du trésor public pour le triomphe obligatoire de l'intérêt général. Cette campagne est aussi l'occasion pour le président de la République d'en appeler à la conscience patriotique pour lutter contre toutes les antivaleurs constatées dans la société en général et en particulier au sein de la direction générale des douanes et accises à savoir la corruption et ses corollaires. Et c'est à l'issue de cette cérémonie qu'a été lancée officiellement la campagne des sensibilisations pour la prévention et la lutte sur la corruption et les antivaleurs au sein de la direction générale des douanes et accises. Des tablettes de téléphone et des ordinateurs motema une invention d'un jeune entrepreneur congolais. Pour promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes le ministre d'Etat Estache Moubembe est allé sur place pour s'imprégner du fonctionnement de cette entreprise. Les détails avec Mireille Ndeke. La tablette motema une invention congolaise qui mérite l'appui du gouvernement particulièrement celui du ministère de l'entrepreneuriat petite et moyenne entreprise. D'où cette visite du ministre d'Etat Estache Moubembe à la start-up Flechtek motema accompagnée du coordonnateur de l'agence pour les développements numériques. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du concept Une semaine à l'entrepreneur qui vise à s'imprégner des réalités des entrepreneurs congolais dans l'exercice de leur métier. A travers cette idée ingénieuse, l'inventeur de la tablette motema d'edonné KMB jeune entrepreneur congolais tient à matérialiser la vision du chef de l'Etat celle de faire du numérique congolais l'élever d'intégration et de croissance économique. Le patron de PME a réitéré une fois de plus sa volonté et son engagement à accompagner les jeunes entrepreneurs dans l'exercice de leur métier. Mon thème a pu être assuré de l'accompagnement du gouvernement pour que ce produit soit consommé par le gouvernement. Si demain les ministères les entreprises publiques prennent la décision de faire confiance à motema avec des produits de qualité et acheter ces produits et bien cette entreprise va croître et il va pouvoir continuer à recruter du personnel. Agréablement surpris de la visite du ministre d'Etat des données qu'AMB a saisi pour faire appel aux compatriotes congolais afin de s'approprier de ce projet pour la promotion de l'entrepreneuriat locale. Notre vision c'est celle de doter à la RDC d'une industrie technologique des références et d'une industrie technologique puissante. C'est aussi une façon pour nous de répondre à la demande de la matérialisation de la vision du chef de l'Etat. Le ministre d'Etat Estach Mohand Moubembe n'a pas manqué d'exprimer son admiration pour cette louable marque de tablette Motema, cette innovation qui révolutionne l'éducation et qui prend en compte les réalités des Congolais. Les lignes maritimes congolaises ont tenu hier leur première réunion pour l'exercice 2023. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour notamment la formation de personnel nous dit Chimène Dondo. 2023 demeure sur le chapeau de roue avec la première réunion du conseil d'administration de lignes maritimes congolaises. Sous la roulette du président du conseil d'administration Lambert Mendeo Malanga l'équipe dirigeante avec le directeur général Jean-Claude Moukinzim Biamouenza. Deux questions essentielles ont été évoquées notamment celles liées aux réformes à l'acquisition d'une nouvelle flotte la formation du personnel bref la relance de l'armement national. Les décisions essentielles qui ont été prises aujourd'hui se rapportent à la mise en oeuvre de la grande décision prise par l'état actionnaire unique à travers une communication du président de la république lors du carrément du conseil des ministres pour l'acquisition en propre de nos navires pour lignes maritimes congolaise. Nous avons avec les experts qui ont été invités au conseil d'administration élaboré un schéma technique concret pour arriver à faire flotter de nouveau le drapeau congolais sur les océans. Pour impulser l'exprit managérial susceptible de remettre le LMC sur la scène internationale, le directeur général Moukendimbiya Mouenza a formulé un certain nombre de propositions dont celle d'une nouvelle mise en place. Par ailleurs, dans la perspective d'un renforcement de capacité du personnel, un programme de formation sur l'obligation maritime est prévu pour un rendement efficient. Les femmes congolaises toutes tendances confondues réunies au sein de cadres permanents de concertation de la femme congolaise CAFCO en sigle s'insurgent contre les graves violations de droits de l'homme dont sont victimes les femmes de Salamabila. Elles l'ont élimé à travers une déclaration suivante. Lundi 23 janvier 2023, des vidéos devenues virales circulent sur les réseaux sociaux qui dépeignent des scènes de violences physiques extrêmes avec des tortures et des traitements cruels inhumains et dégradants dont les populations de Salamabila en général et les femmes en particulier sont victimes. Des scènes de bastonnade et barbarie administrées aux populations en plein air par la milice Maïmaï Malaïka, les femmes congolaises réunies au sein de CAFCO dénoncent avec la plus grande énergie ces actes de barbarie dont sont victimes les femmes et les filles de Salamabila et partout ailleurs en République démocratique du Congo. Elles expriment leur solidarité aux victimes de ces atrocités et demandent aux chefs du gouvernement de se saisir rapidement de ces dossiers afin de rétablir la paix et l'autorité de l'État dans cette partie de la province du Maniema. Aux autorités judiciaires de se saisir de ces dossiers pour poursuivre les auteurs de ces actes ignobles que nous déplorons aujourd'hui pour que ces derniers ne restent pas impunis. aux organisations de la société civile de documenter d'accompagner et assister les victimes de ces actes dégradants aux victimes de briser le silence et de dénoncer leurs bourreaux. Les victimes de l'accident survenu hier sur le boulevard Lou Mumba à Limité ont été réconfortés par les bourgoumestres de cette municipalité nous dit Alain Bikaï. En mai de l'accident survenu le mercredi 25 janvier sur le boulevard Lou Mumba entretax subis communément appelé esprit de mort et une remorque qui a occasionné la mort d'un passager et plusieurs blessés. Les bourgoumestres de la comité délimité Nathalie Alamba est allée à la rescousse de ses compatriotes en détresse. Question d'organiser les secours et la prise en charge. A l'hôpital H.J. délimité l'autorité municipale a réconforté les accidentés internés dans cette formation hospitalière avant d'honorer la facture pour les premiers soins. Au centre Moïmoa Tongo situé sur la 4e rue délimité Nathalie Alamba a posé les mêmes actes. Ceux internés au centre et les rachetés de la 2e rue délimité ont reçu aussi la visite du numéro 1 de cette commune. Avec les services de la commune Nathalie Alamba a organisé l'évacuation du corps de la victime décédée de cet accident vers une mort. Un geste apprécié par les habitants de cette commune qui ont salué la prontitude avec laquelle la bougoumesse a réagi à la détresse de ces accidentés. Mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal réalisé par Mamita Bangulu et Pesho Moubenga Yaka Songo Natacha Moumbanda a assuré la rédaction qu'à moi je vous dis d'avoir une excellente suite de programme sur la radio télévision nationale congolaise.